Je vous vois venir avec vos commentaires genre « Bah alors, lisons, t'as cours d'aérobic à 19h ou quoi ? » Alors non, je vous arrête tout de suite. Je n'ai ni ballet, ni gym tonique, ni aérobic, ni zumba. Je porte simplement un body. Les mecs, ne fuyez pas, ça vous concerne aussi. Sachez d'ailleurs que le premier body a été porté par un homme et plutôt viril en plus, hein, si, si, je vous jure. Dans les années 1860, un jeune trapéziste assez talentueux nommé Jules Léotard demande à ce qu'on lui fabrique une sorte de maillot qui ne gênerait pas ses mouvements, lui collerait bien à la peau et laisserait apparaître sa musculature. Bah ouais, faut pas déconner, on perd pas le nord non plus. C'est donc comme ça qu'est né le premier body, qu'on appellera le Léotard, du nom de son premier porteur, peut-être un peu mégalo. C'est seulement 90 ans plus tard, dans les années 1950, que le body fait son apparition dans un autre milieu que celui du sport. C'est une certaine Betty Page, une pin-up américaine, qui était à l'époque une playmate. Et pour ceux qui font genre « Mais c'est quoi une playmate ? » Une playmate, c'est une femme qui a posé pour le dépliant central du magazine Playboy. Donc une grosse bombasse avec des gros seins en format double A4. Oui, oui, vous avez bien entendu, Playboy, le magazine dont Chiappa vient de faire la couverture. Bon bref, Betty Page voit dans cette pièce un haut potentiel érotique et sensuel à exploiter et en fait sa marque de fabrique. Néanmoins, c'est plutôt les Bunny Girls qui ont popularisé le body. Les Bunny Girls, c'était les nanas qui travaillaient dans les clubs Playboy et qui portaient le fameux costume de lapin qui était notamment composé d'un body ultra sexy en satin brillant, sans oublier les petites oreilles de lapin et la queue là derrière. Bon, évidemment, toutes les femmes ne sortaient pas en Bunny Girls pour aller acheter du pain le matin, mais le body s'est peu à peu immiscé dans le dressing de Madame Tout-le-Monde, notamment grâce à Claire McCardell, une styliste américaine. Elle décide de le rendre utile et confortable en en faisant un vêtement dissimulable, une sorte de seconde peau. Alors je sais pas si elle en a déjà porté un, mais le côté ficelle qui trente dans les fesses, c'est quand même tout sauf confortable. Jusque là, le body était plutôt resté dans une sphère intime et considéré comme de la lingerie. Dans les années 1980, c'est la sortie du film Flashdance qui va littéralement faire exploser la mode du body et les complexes chez toutes les femmes qui ont vu ce film. Et comme si ça suffisait pas, au même moment, Jane Fonda, une autre bombasse atomique, présente une nouvelle discipline à la mode, l'aérobic. Quelle pratique exclusivement en body, évidemment. Et là, forcément, toutes les nanas veulent lui ressembler et il en fallait pas plus pour faire du body, une pièce iconique à avoir dans son dressing. Sans parler de Jimmy Lee Curtis dans le film Perfect qui apparaît dans un body ultra échancré devant un John Travolta ébahi, ou encore Baby dans le film Dirty Dancing avec son body à bretelles. Bref, la pop culture a comme à son habitude fait de nous des moutons sans cervelle, mais avec de très jolis bodies. Quoi qu'il en soit, le body n'a jamais cessé d'être une pièce iconique de nos dressings. Et aujourd'hui, plus que jamais, il en existe pour tous les goûts. Du body versatier pour votre cours d'aérobic au body pour homme, en passant par les bodies les plus élaborés de Jean-Paul Gauthier, n'oublions pas que ça reste un débardeur cousu à une culotte.